Pour la Maison-Neuve du Gabon Numérique, l'État gabonais vient de franchir un nouveau pas avec la signature de Convention des Transfers de Prés et d'Actifs de l'État entre l'Agence Nationale des Infrastructures Numériques et de Fréquences et la Société de Patrimoine des Infrastructures Numériques, sous le regard bienveillant du ministre de l'Économie Numérique. C'est à la Société de Patrimoine des Infrastructures Numériques, SPIN, dont la mission principale est de détenir et de gérer les participations de l'État dans le secteur de l'économie numérique, de valoriser ces infrastructures. C'est aussi pour le département ministériel dont je la charge, la matérialisation des objectifs du plan sectoriel Gabon Numérique et du contrat d'objectifs passés entre le ministère et l'ANEMF. Au titre de cette Convention, l'État par le biais de l'ANEMF transfère à la SPIN l'ensemble de ses droits et obligations dans AC2. Il revient désormais à la SPIN, Société de Patrimoine des Infrastructures Numériques, de prendre en charge, gérer, maintenir et valoriser le patrimoine des infrastructures numériques. Cérémonie de signature importante également, on sait qu'elle illustre bien la nouvelle organisation opérationnelle du secteur des TIC au Gabon, telle que cette organisation transparait dans le plan sectoriel Gabon Numérique, qui comme vous le savez, et le ministre l'a si bien rappelé, est une sous-composante du point stratégique Gabon émerge. Cette signature de Convention confère ainsi les aptitudes à la SPIN de conduire le projet de la connexion internationale ACE, qui est la deuxième sortie du Gabon vers l'international, et l'infrastructure fibre optique Libreville-Port-Gentil.